et salut youtube et bienvenue dans ce nouvel épisode on je pense que nous allons donc à partir de maintenant finir ce cauchemar cette journée de l'enfer qui est donc de retrouver le meurtrier on sait que c'est pas méa mais qui est ce qui ferait une chose pareille à l'endroit qui sera assez ignoble pour tuer une enfant aussi douce et oui je l'avais déjà dit alors je rappelle aussi j'ai récupéré donc le gant mal tic salut youtube et un pouce bleu et abonne toi la chaîne de celle d'elle aussi non mais ça c'était dans l'épisode précédent si vous voulez savoir remettez l'épisode précédent alors est ce que je peux retourner dans la maison ça se trouve il fallait parler avec meia elle est où la maison en sécher alors retournons à la maison nous ont un petit bisou mais il ya d'horté ma copine un tabac au pied ce réveil toi le réveil le réveil bien violent bon je pense qu'il faut qu'on parle à septimus septimus c'est bon tu peux arrêter de montrer ton petit secret non mais ça tu l'as déjà dit à Londra qu'as-tu appris à Londra ah non pardon à Londra qu'as-tu appris je vois son passé encore plus trouble que je ne le pensais au moins nous savons maintenant qu'elle n'est pas notre ennemi tu as l'air épuisé tu ferais peut-être mieux de te reposer bon et comment ai-je pu oublier mira j'ai un rendez-vous urgent chez le pellicule peut-être pourrions nous poursuivre cette petite discussion une autre fois septimus m'était tellement grillé oui ah après être après être sorti des rêves de meia à Londra comprend mieux la douleur qu'elle réprime à Londra est maintenant convaincu que meia peut être utile dans la bataille contre le mal alors qu'aloudra se demande comment faire pour que meia ouvre s'ouvre sur son passé il s'endort profondément vous rappelez du nom du jeu ça s'appelle les aventures d'aloudra dans lesquelles on suit les aventures d'aloudra qui vient de se réveiller et donc on arrive voilà à la fin de cet épisode merci d'avoir regardé des bisous youtube ça m'a fait plaisir alors enregistrant tout ça à l'assaut à l'assaut à l'assaut à oula se passe des choses et salut roi la vache kappa je vais t'appeler kappa salut kappa à Londra tu rêves et bien jesse voici le message intégral à plus tard d'accord oh à Londra t'as jamais parlé d'un vieil homme appelé Nava ah d'accord merci Zaman prof je ne crois pas il vit seul dans une cabane sur la côte au sud-ouest pas le genre sociable si tu vois ce que je veux dire luta dit qu'il veut te voir ah il veut me voir et bien allons-y allons voir Nava sud-ouest ah mais si mais on l'a déjà vu en plus Nava putain rappelez-vous on était déjà allé le voir c'est cette espèce de cabane bord de l'eau et oui c'est hello sphanka 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 allez sud-ouest je viens du sud la délation est une fatalité loulou attention ah testons testons ceci non bon d'accord la cabane au fond du jardin là il vit ici il est pas là ah si les gars as-tu également été convoqué par Nava à Londra je vois ne t'inquiète pas il semble t'avoir choisi je n'abandonne pas pour je n'abandonne pourtant pas mes efforts flabalabala alors oui allons-y parlons à Nava Nava ro sert juste à faire des bruits en fait le gant magique non pas du tout il servira plus tard oh s'est tué que l'immense rocher qui bloquait le fleuve râle a été brisé et déplacé absolument pas ah mauvaise réponse ce n'est pas la peine de faire semblant de ne rien savoir tu es sûrement au courant le mot là a ou été bloqué uniquement à cause de ce rocher maintenant qu'il a été déplacé tu peux aller à la rencontre de Nirud le gardien géant Nirud est le seul membre survivant de la tribu des géants ou plutôt des gazèques c'est le nom qu'on leur donne je suis désolé que j'ai malgré tout avec l'englèche et que je peux dire que quelque chose de simple est bien et que je n'ai pas de problème Svanka je me souviens que tu es russien je connais donc peut-être je vais essayer de parler l'englèche I don't promise servira plus tard genre pour la vaisselle exactement ça c'est le nom cordon le pouvoir de Nirud aurait été détourné par Melsa et utilisé au service du mal au lieu du bien je crois que pour cette raison Nirud sera désireux de t'aider dans ta quête son repère se trouve au nord-est rends-toi là-bas jeune aventurier ah et on reçoit un petit haricot un haricot magique bien évidemment vous allez voir c'est très simple à utiliser tu tiens dans tes mains lui des choses les plus curieuses qui sont sur sa terre une fois que tu auras rangé ta bite on pourra donc parler de l'haricot du printemps avec cette merveille tu peux faire pousser des tonneurs de petites plantes capables de te catapulter vers de nouveaux sommets poca yes ok le haricot voilà ah raté attendez faut viser voilà là et là on reste dessus et là bim vieux saut ah un petit faucon d'eau très bien vous voyez en fait ça permet de faire pousser ces magnifiques wang ah avez-vous entendu en rythme incroyable du coup allons-y allons au nord-est une grande aventure d'anneaux ils servent à quoi les faucons d'eau et bien éventuellement ensuite non donc on peut pas l'ouvrir ça permet de récupérer l'épée la plus puissante du jeu je crois qu'elle s'appelle l'épée de légende un truc dans le genre mais c'est vraiment l'épée la plus puissante il a dit nord-est donc on aille vers le repère de nirude nirude ni sympa lol mdr voilà alors passons par ici passons par là super tu as fait le tour à londres alors nord-est on a toujours pas le bâton de feu ça va être chiant je crois que c'est ici en fait voilà il me semble que c'est ici quand tu as 50 faucons dorés tu peux récupérer l'épée légendaire ou si tu meurs trop souvent il me semble oh putain ça dégage voilà merci il me semble que c'est ça est-ce qu'on peut bonjour je voudrais lire ce panneau s'il vous plaît ici repose l'épée légendaire du roi neige voilà c'est ça celui qui tentera de briser ce seau sera en fait vous allez voir on m'appelait le roi neige une fine lame légendaire un fabricant d'épées légendaire légendaire en taux pourquoi m'as-tu appelé ah tu désires mon épée légendaire si tu meurs trop souvent il faut mourir plus de 50 fois il me semble forgé avec les métaux les plus précieux il n'y a aucune chair qu'elle ne puisse percer cette lame est si belle que je ne sais pas si tu mérites de la recevoir mais ça devrait pas me surprendre personne n'est dit lieu de malade tu sembles manier l'épée avec aisance après tout il se peut que tu n'aies aucun que tu n'aies besoin d'aucune arme et donc voilà je n'ai pas le droit à l'épée étant donné que je ne suis pas mort assez souvent merci les safe state et je n'ai pas encore les tous les comment dire tous les faucons dorés ça me semble que ça sert à ça alors on doit arriver au repère de New Rude ah non mais ça c'était oui ah c'était la mine de charbon très bien tu veux l'avoir dans pas longtemps du coup c'est ça mais encore je trouve que ça va je ne m'en sors pas trop mal alors ça c'est la maison oui d'accord ah super c'est génial on vient de faire un tour pour rien bonjour mademoiselle ma vie c'est de la merde oh par pitié il meurt alors ça c'est j'ai pas encore activé les portos de téléportation ah c'est bon attends j'ai vu un passage il faut que j'aille là bas très bien on passe par où non tu ne m'arras jamais du flouze l'argent des abonnés ah bah la voilà attendez avant de lui parler allons voir par ici ce qu'il se passe des coffres du flouze barré-vous les mouches attend de commencer Isaac pour dire ça promis un faucon doré ouais je ne sais pas combien j'en ai j'ai de faucons ah et ça j'en ai déjà bon bah vas-y remballe-le ton fortifium oh là là qu'est-ce qu'il est désagréable ce type alors parlons à meia alors on va essayer de voir combien putain il faut le bruit d'un ah non je l'avais voilà j'ai pas le nombre de faucons dorés ah c'est 17 oh la purée j'en suis tellement loin blablabla les dieux t'accorderont les pouvoirs nécessaires pour vaincre Melza sois présent Alundra oui d'accord merci canal souterrain ah donc vous voyez ici on fait ça paf le petit haricot il y a un truc pour débloquer l'épée légendaire à ce moment du jeu apparemment oh ouais mais non mais on va pas on va pas commencer à casser le jeu on verra ah oui ah c'est ce moment ah d'accord c'est ce moment très bien vous allez voir on va bien s'amuser tu aimes t'amuser ah oui j'adore m'amuser non non je veux ce coffre je suis sûr qu'il regorge de quelques précieux trésors d'accord on revient ici ça va c'est pas trop punitif pour l'instant ah je fais de la merde parce que je le vaux bien ouais donc on va y aller par étapes d'abord on va faire ça ensuite ça on attend les prochains grosse ambiance hein oui le coffre ah oh vaisseau de vie j'ai bien fait il faut qu'on serve à acheter du lotra vers la fin du jeu en fait ah d'accord bon je m'en fous j'ai gagné un vaisseau de vie et ça ça c'est le plus intéressant ah intéressant oh putain ah non ah non non je veux pas je veux pas je veux pas te recommencer l'épée se débloque autrement ouais non mais l'épée c'est en fonction du nombre de morts alors là j'en suis ça par contre j'en suis convaincu oui finalement on était pas obligé d'attendre la bûche de noël non ah 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 c'est la laisse oh putain putain on va pas perdre du temps sur ces ça quand même je me déteste j'espère que vous appréciez ce contenu de qualité j'aimerais qu'on arrive à sortir quand même de cette grotte avant de pouvoir enregistrer parce qu'à mon avis ça va pas être pour tout de suite ah mais non mais le saut était trop court ah mais ça sert à rien là je peux rien faire voilà sauf qu'on prend du dégât quel enfer comment peut-on rater ce genre de truc le jeu est pourtant pas si compliqué ah putain c'est tellement pixel mais tellement pixel j'étais dessus pourquoi j'ai bougé mon golo mon goloïd on va sortir de cette zone je vous le promets on va le faire Jean-Michel Jean-Michel m'a saoulé alors ça ok ensuite ah parfait n'oubliez pas de viser à côté c'est le bruit en fait pourquoi ? mais depuis tout à l'heure je fais ça et ton pas à côté oh je je tuer parfois tellement fatigant oh merde non mais là non là là c'est pas possible là là clairement il se passe un truc il se passe un truc Jean-Michel je n'ai pas de journée marre exactement ok tac les gens vont me juger à force allez c'est bon hop 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 là on bouge plus voilà ah si faut que je bouge sur celui-là comment ça il est tombé non mais attendez là c'est le jeu de la bite ce jeu c'est de la bite là je suis désolé mais j'étais dessus très bien allez on se concentre on est parti c'est la dernière dernière tentative bravo bravo incroyable écoutez je crois que ça sera la save stat un épisode plein de rebondissements rebondissements à éco sauteur lol rigole putain alors salut Edgar ah bonsoir Bonsoir. Bonsoir à notre nouveau youtuber, twitcher préféré. Alors. On termine. On termine cet épisode bientôt. Là, 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 là. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. Là. Là, parfait. Le petit bâtard. Oh, putain. Le truc de bâtard. Ah. Ah. Bon, vu qu'Edgar vient d'arriver. Parce qu'il n'a pas vu la galère. Montrons-lui. Hop, voilà. Voilà. Alors. Là, voilà. On passe. Là, putain. J'ai pas fait assez vite. Très bien. On recommence. Allez, c'est parti. Gros skill. Mais tellement. Mais c'est... En fait, j'ai l'impression vraiment de jouer comme une merde. Bon. Ce qui, une d'une, n'est pas forcément faux. Je le reconnais. Mais quand tu sais que dans ce jeu, le pixel est super important. Là, par exemple, si j'ai perdu, c'est tout simplement parce que je ne suis pas allé assez loin. Ah. Oh. Putain. Il fait mal, lui. Bon, écoutez. On va faire un truc simple. C'est qu'on va arrêter ici. Je meurs le fou de la vie. Je vais regretter ce choix. Mais ce n'est pas grave. On fait une safe state. Et promis, YouTube, la prochaine fois, on sort de cet enfer. Alors, faire une safe state, c'est quoi déjà ? Attends. Je ne sais plus. Attends. Bouge pas, YouTube. Je fais ça. Safe state, c'est F1. C'est bon, on a une safe state. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Des bisous, YouTube. A bientôt pour la suite des aventures d'Alondra dans le prochain épisode. On se rapproche de la fin de saison, il me semble. Encore à peu près une petite dizaine d'épisodes, si je ne dis pas de conneries. 10 ou 15. Ça avance. Bref. Des bisous. A la prochaine. Ciao. Ça m'a saoulé du cul.